Bienvenue à Bafoussan, précisément dans la région de l'ouest Cameroun, où des experts ont la langue Nguemba décident ce jeudi 12 août de clore leur science de formation qui a eu pour thème « Lits et écrits la langue Nguemba ». Dans l'optique de mieux valoriser leur langue maternelle, certains parents n'ont pas hésité à envoyer leur enfant dans l'apprentissage de celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Devant notre micro, le professeur Gabriel Ndesegalo, membre fondateur de QNguemba, prend la parole et nous donne l'objectif de cette formation. Le titre de la formation c'est « Parle, lit et écrit la langue Nguemba ». Il s'agit, comme le dit l'intitulé, pour certains d'apprendre à parler, comme tous ceux que vous avez eu devant vous. Pour d'autres, ceux qui sont déjà des locuteurs, d'apprendre à lire et à écrire. Notre gageur actuellement, c'est de faire de la langue Nguemba, une langue d'enseignement. Il va mieux que les instituteurs puissent enseigner le calcul, l'arithmétique, l'histoire, la géographie, en langue Nguemba, 100%, sans y mêler un mot de langue étrangère. Pour ce faire, il faut déjà que les enfants eux-mêmes la parlent, que les parents la parlent à leurs enfants. Ce jour, on ne peut plus mémorable, c'est marqué par une série de questions auprès de nos jeunes âgés, entre 6 à 18 ans. Seur Marc souhaite un bon mot de langue, 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 un bon mot de langue. Lo employees le soucis ako coup d'aprociation. C'est un beau jour. Avec l'expertise de nos enseignants, certains ont pu se démarquer dans la pratique de cette langue. M, A, E, I. C'est bon, je vais vous donner un petit peu. Comptez de l'argent et compter de 1 à 20 est déjà un bel exploit pour certains. M, A, E, I, 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 I au quête aux hôtes s'est achevé par la remise des attestations de participation à nos jeunes enfants dont le niveau d'études et l'âge prévalait. C'est ce que j'ai fait. Gabriel Ndi Segalo, membre fondateur de Kie Nguembo, adresse un mot à nos chers parents. Il n'y a pas de soucis, mais je ne me rappelle pas. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, mais je n'ai pas du tout. Il s'est passé à sa famille, mais il n'y a pas de soucis. Et il n'y a pas de soucis. Compte tenu du niveau d'études de nos jeunes enfants, nos enseignants ont jugé bon de le subdiviser en trois niveaux d'études pour faciliter la formation. C'est qu'avec le premier niveau, c'est comme la maternelle. Le niveau 2, c'est ceux qui peuvent lire, lire correctement. Et le niveau 3, c'est ceux qui peuvent lire et écrire. C'est ça la particularité de tous ces trois niveaux. De nos jours, nous rencontrons peu d'habitants qui parlent leur langue, encore moins l'écrire. On trouve rarement les parents qui parlent la langue maternelle. Ils ont laissé la langue maternelle au-delà des Français. Là où nous sommes en train de vouloir promouvoir la langue camounaise, plus précisément le gamba, que nous sommes en train d'enseigner aux enfants. Toute langue non parlée et qui plus est non écrite est appelée à disparaître. Chaque jour, au moins une langue dans le monde disparaît. Comme dit le penseur Johan Folgang von Guthu, ceux qui ne savent rien des langues étrangères ne savent rien de la leur. Au sortir de cette formation, certains élèves expriment leur joie. Je m'appelle Matoukane, signé Ange Daniel. Je suis venue chez mon oncle en vacances et il m'a demandé de venir faire les cours. Selon lui, j'ai trouvé ça bizarre de faire les cours de patois parce que je savais déjà parler. Il m'a demandé de venir faire les cours de patois, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je suis arrivée ici. Selon moi, elle devait être très mouvene. Je ne savais pas que ça allait être bien comme ça, mais j'ai trouvé ça très bien. Apprendre à écrire mon patois et apprendre à lire, ça a été bien. Apprendre à compter les jours de la semaine et les nombres. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé plusieurs manières de parler de ma langue maternelle. Face aux difficultés de cette formation, le professeur de langue n'hésite pas de s'exprimer et désire une amélioration. Bon, les difficultés sont que les enfants ne comprennent pas déjà pourquoi ils sont là. Première des choses. Deuxième des choses, les enfants prononcent encore un peu difficilement. Or, après leur âge, ils ne peuvent pas tellement prononcer comme moi, leur enseignant. Donc, à la longue, ces difficultés seront remontées. Comme le dit un penseur, les limites de mon langage sont les limites de mon univers. De nos jours, moins de 20% de la population écrit sa propre langue. Encore moins la parler à 100%. À qui la faute ? Juriste James Ngoula, au reportage.